nous allons maintenant créer une séquence c'est à dire une conversation pour attirer les clients pour les attirer il va falloir leur faire un cadeau donc à vous de penser par rapport à votre produit ce que vous pouvez faire comme cadeau pour ce qui est de mari nous allons faire cinq jours gratuits donc on a la possibilité de mettre en place des séquences qui sont déjà préprogrammées que many chat a bien voulu créer mais elles sont en anglais donc il va falloir les traduire mais pour commencer pour comprendre un petit peu la mécanique on va créer notre propre séquence donc on va cliquer sur new flow et puis on va nommer la séquence donc là on va marquer marketing à tirer mais bon vous pouvez l'appeler comme vous voulez il suffit que vous puissiez vous en rappeler après par la suite et ensuite vous allez d'abord sélectionner le type de contenu donc vous pouvez marquer content account update ou alors aux heures en fait vous avez que 24 heures normalement pour envoyer des séquences donc facebook essaie de limiter le nombre de séquences que vous pouvez envoyer par jour donc vous allez cliquer sur update user input et puis vous allez marquer le texte pour profiter de 5 jours gratuits dans notre centre finesse vous devez nous fournir votre email bien sûr vous pouvez rajouter des émoticônes pour agrémenter le message et aussi rajouter le prénom en cliquant sur les accolades donc dans la deuxième partie vous allez marquer quel est votre email évidemment c'est la question que vous allez poser à votre visiteur et ensuite vous avez sélectionné le type de réponse qui doit être envoyé et en l'occurrence là c'est email vous avez plusieurs possibilités soit de sauvegarder directement le système pour pouvoir l'utiliser après par la suite pour envoyer des emails à vos visiteurs ou alors nommer un champ particulier si par exemple vous voulez noter un email d'une autre personne il faudra créer un email correspondant à une autre personne ensuite vous allez marquer un message si la personne ne met pas en place une adresse email correcte et dans le bouton skip vous pouvez sauter cette étape annulée ou alors éventuellement carrément enlever le bouton skip ce qui oblige la personne à donner son email ensuite add tag c'est on va ajouter des étiquettes et donc là on va créer une étiquette cinq jours gratuits je vous conseille de mettre des étiquettes un petit peu partout de façon à cibler les personnes puis une fois que les personnes auront donné leur email à ce moment là on met un message merci voici le coupon et puis on envoie un coupon donc là j'ai préparé juste le logo de mini chat mais en fait il faut que vous prépariez un coupon particulier un pdf de façon à ce que la personne puisse le récupérer sur son téléphone ou alors l'imprimer donc vous avez vu qu'on pouvait sélectionner un fichier que l'on allait chercher sur son disque dur maintenant il ya une autre possibilité aussi c'est si vous avez préparé sur votre site web une page pdf dédié aux coupons à ce moment là vous d'abord vous changez le nom du titre vous mettez accéder au pdf ou aux coupons et puis vous notez l'adresse web du pdf pour voir ce que cela donne on clique sur preview puis on ouvre messenger donc vous recevez un message vous cliquez sur l'email et vous accédez aux coupons en pdf retrouvez toutes les informations sur la description de la vidéo youtube ainsi que le lien d'affiliation pour mini chat et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres tutoriels